Alors, donc, réponse à la quatrième question. Le fabricant du logiciel a affirmé que la proportion P des messages fiables déplacés vers le spam est de 2,7%. Bien, et le secrétariat, pour contrôler, a fait une mesure sur 231 messages déplacés et il a trouvé, le secrétariat, qu'il y en avait 13 pour lesquels il y avait une erreur. Alors, 13 messages étaient fiables sur 231, ça donne une fréquence de 0,056. Et maintenant, pour le contrôle, le secrétariat va déterminer l'intervalle de fluctuation des messages fiables qui ont été déplacés. Alors, est-ce qu'on a le droit de construire, de déterminer l'intervalle de fluctuation ? On va étudier la validité, ça veut dire, est-il logique de contrôler sur l'intervalle de fluctuation la proposition qui a été faite ? Alors, grand 1. Le nombre de messages contrôlés est 231. C'est plus grand que 30. Tout va bien. Le produit NP vaut 6,NP. P étant la proportion affirmée. Eh bien, le produit NP est de 6,237 qui est plus grand ou égal à 5. Et le produit de N par 1 moins NP, 231 fois 1 moins la proportion affirmée, eh bien, ça fait 224 à peu près. C'est-à-dire plus grand que 5. Donc, l'intervention de l'intervalle de fluctuation est possible. Quelle est sa valeur ? C'est l'intervalle asymptotique parce que le nombre d'expériences est très grand. Alors, au lieu de construire I égale P moins 1 sur racine de N jusqu'à P plus 1 sur racine de N, cette fois-ci, c'est un peu plus étudié parce que grand N est grand. Alors, donc, l'intervalle de fluctuation asymptotique parce que grand N est grand, le voilà. C'est P moins 1,96 racine de P moins 1,96 racine de P moins 1,96 racine de P moins 1,96 sur grand N. Tout calcul fait avec grand N égale 231. Avec P égale 0,027, on trouve l'intervalle de fluctuation qui va depuis 0,006, le voilà, 0, première limite à gauche, 0,006, jusqu'à 0,048. En rouge, voilà l'intervalle de fluctuation. Et la fréquence mesurée est de 0,0056. Elle dépasse la limite supérieure de l'intervalle de fluctuation. Donc, F n'appartient pas à l'intervalle parce que 0,0056 est plus grand que 0,048. Donc, l'affirmation du constructeur du logiciel est à remettre en question avec un risque d'erreur de 5%. Et voilà terminé l'exercice numéro 1 donné au baccalauréat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !